Renaissance Real Estate, bilan positif du roadshow Le roadshow à Madagascar organisé par Renaissance Real Estate, un groupe spécialisé dans la promotion immobilière, a été positif compte tenu de l'intérêt que portent les Madagascans au placement immobilier à Dubaï. Madame Khalil, Property Advisor auprès de Emerald Development, nous apporte des précisions. C'est un métier très potentiel. Il y a beaucoup d'incorporation. Les gens sont plus intéressés à avoir des décisions, pas comme l'homme, l'incorporation, 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 l'incorporation. Il y a beaucoup d'incorporation. Il y a beaucoup d'incorporation. Il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de réunions. Il y a beaucoup d'incorporation. Mais c'est bon. Il y a le back-to-back meeting. On espère avoir un bon temps. Mais les gens ont besoin du temps. Il y a beaucoup d'incorporation. On peut y avoir un peu l'ordre. Une semaine, on va avoir un peu l'ordre. Bien sûr, c'est normal. C'est la première fois que l'on va. Il y a un an, c'est bon. C'est la première fois que l'on va. C'est toujours là. Le message, c'est qu'il y a vraiment un film. Tout le monde là, il y a beaucoup cher. Et en général, c'est quel genre de projet qui intéresse les magasques et qui sont limitants ? Il y a 15 ans, comme vous l'avez dit. Ça dépend. C'est 50-50. Il y a des personnes ici qui peuvent 6 à 8 fois par an. Ces gens-là sont intéressés aux magasques. Et il y a des gens. Il y a des gens aussi. Une chambre, deux chambres. Donc c'est 50-50. Mais au minimum, il prend quel projet ? On est en train de promener 280 millions. Ça peut, bien sûr, 30 millions aussi. Mais je suis dit, il n'y a pas encore de la gaffe qui investit sur la gaffe ? Il y a, bien sûr qu'il y a des personnes-là que nous sommes là. Mais il y a des personnes qui savent de l'EMAN. Mais il y a des autres personnes qui ne savent pas. Donc ici, il faut savoir quoi ? C'est pour cela que nous, nous sommes là. On avait des clients qui ont investi déjà. Et d'après nos expériences avec eux, on a su que le projet de l'EMAN. Il y a des gens qui ont lancé ici. On a assez de lancé. Vous pensez-vous que c'est deux jours sur piste par les prochaines ? Et quoi sur la gaffe ? On va dire, par exemple. Maintenant, c'était la première fois. Le début, maintenant, c'était 20. Bien sûr, deux jours, ce n'est pas ce que c'est ça. Mais nous, on était à Montgris, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Donc, c'était vraiment trop... C'était difficile. Deux exécutifs. On ne pouvait pas toucher justement. Enfin, ce n'est pas le jeu. C'est trois jours. Et est-ce que vous avez été en train de connaissances ? Nous, nous sommes. Voilà. Vous pouvez venir avec une agence de connaissances. La connaissances, c'est notre expérience. C'est la connaissances. Aujourd'hui, je pense que c'est l'exécutif. Ce n'est pas l'exécutif, mais c'est l'exécutif. La connaissances, c'est l'agence qui est là. Ils envisagent de revenir à Madagascar à la fin de l'année. Et c'est l'exécutif. C'est l'exécutif.